... En gros, on connaît quelque chose depuis 800 millions d'années. Parce qu'avant, c'est trop loin, le système n'a pas gardé les traces. Puis plus c'est loin, plus ça a pu redisparer depuis. Donc, 800 millions d'années, on connaît 60 crises d'extinction. Et sur les 60, 5 majeures. Souvent, on dit aujourd'hui, est-ce qu'on ne vit pas la sixième grande crise d'extinction ? C'est une image pour moi. En plus, je suis un peu embêté en ce moment de parler d'extinction, parce que ce n'est pas ça qu'on vit en ce moment. On pourrait le vivre demain. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. 40% des lions sont partis. En France, depuis 10 ans, on perd 30% des oiseaux dans les terrains agricoles. Les espèces ne disparaissent pas. Je ne connais aucune espèce en France qui a disparu à cause du changement climatique. Aujourd'hui, ça peut venir demain. En mer, en Europe, je connais sur 4 siècles une espèce disparue. Un petit coquillage qui ne vivait qu'en Hollande. Et comme vous avez là-là, aujourd'hui, c'est des champs avec des vaches. Donc, il est parti, celui-là. On vit en ce moment des animaux sur des voies d'extinction. L'esturgeon européen, il en reste quelques dizaines d'individus. Revenons à l'Afrique. Le rhinocéros blanc, le rhinocéros noir sont en train de partir sous nos yeux. Pour des conneries humaines totales. Puisqu'on va les tuer pour récupérer les cornes, par exemple. Donc, l'humain peut être le responsable direct. Donc, aujourd'hui, elle va mal, cette diversité biologique. Parce que sans aucune prise en compte de l'importance pour l'humanité, on la laisse s'effondrer. Pour quelles raisons ? On détruit les écosystèmes. Là, on est dans une pièce. Mais il y a un écosystème sauvage, un jour, il n'est plus là, il est parti. Il reste quelques acariens, en ce moment-là. Et puis, quelques bactéries, il y aura toujours. Ça, je suis plus tranquille pour les bactéries. Ensuite, on pollue. On vit vraiment une époque de pollution. Ça, c'est dramatique depuis le siècle. On dissémine tout partout. On surexploite les pêcheries, par exemple, ou bien les questions de florets tropicales. Et puis, enfin, on a une influence sur le climat. On peut changer trop vite. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce vivant, il est menacé. Et la vraie question, c'est comment ça va effectivement interférer avec l'humain ? D'abord, on prend les aspects très pratiques et économiques. On reviendra à l'économie tout à l'heure. Ça va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup. Beaucoup de souffrance, d'abord. Et après, ça coûtera beaucoup d'argent aussi, ces fonds de diversité. Donc, si on est actuel, on est dans un système où ça va beaucoup trop vite dans les taux, effectivement, d'effondrement des individus, des populations qui peuvent amener à des extinctions à terme. Mais pour que l'espèce s'éteigne, il faut que la dernière ait disparu. Ça peut prendre un certain temps. N'empêche qu'on est sur des voies qui sont aujourd'hui quand même très, très, très préoccupantes. Dans les biodiversités, en plus, il faut bien voir comment on travaille aujourd'hui. Il y a des espèces emblématiques. Par exemple, récemment, les Chinois ont publié le génome du panda. Si le panda n'avait pas été chinois, on n'aurait pas fait ce truc. Parce que le panda, c'est un ours, un peu différent des autres. Donc, on va s'attoucher à des espèces, c'est vrai, qui sont vraiment reconnues depuis longtemps. Sauver l'éléphant d'Afrique, ce n'est pas forcément le plus menacé. N'empêche que ce sont des symboles. En plus, c'est une espèce comme l'éléphant s'en va. C'est tout un écosystème lié à l'éléphant qui s'en va. Par exemple, on regardait beaucoup en Papouasie comment un oiseau qui s'appelle le cassoar, c'est un oiseau assez grand, avec une tête rouge et bleue. Le cassoar mange énormément de plantes et redistribue toutes les graines qui vont refaire tous les arbres, tellement divers, des vallées de Papouasie. Donc, il est très important dans l'écosystème. On appelle ça, nous, les espèces clés de voûte. Le castor est un bel exemple de clé de voûte. Donc, ceux-là ont un rôle particulier dans l'écosystème, dans la fonction de l'écosystème. Une espèce qui disparaît, effectivement, c'est plein de choses qui partent avec. Bon, si j'enlève, encore une fois, mon 383e coléoptère sur mon arbre de Colombie, je ne sais pas ce qui va se produire. Alors, en plus, on n'observe que ce qu'on connaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on commence à gratter un petit peu, dans un sol, par exemple, ou dans un fragment d'eau de mer, on trouve plein de choses nouvelles qu'on ne connaissait pas encore. La vraie question actuelle est d'abord, pour moi, éthique. Pourquoi ? On accepterait, nous, sans réfléchir à quelque chose d'utile, de faire disparaître des espèces, alors que, moi, j'ai eu le droit à une espèce, mais pas les filles, elles n'auront pas le droit à cette espèce-là. Après, il y a l'aspect qu'on peut mettre le plus trivial de l'économie, dit à l'espèce, on tue les vers de terre. Darwin a déjà dit qu'il était important, les vers de terre. C'est effroyant. On tue la vitalité d'un sol, par exemple, par une agriculture qui ne correspond pas du tout à ce qu'il faut faire. Il ne faut que de l'agroécologie, sans faire que du biome. Il faut revenir à de la réalité biologique en montrant que l'écosystème, il fonctionne un petit peu avec tout le monde. Et que si, on va trop loin. Mais c'est difficile à voir. Par exemple, si je prends les forêts de Singapour, qui ont tout massacré. Singapour vit, heureusement que des gens ont des terres agricoles dans d'autres pays à côté, parce qu'ils ne bouffent pas. C'est vraiment de retrouver cette mesure d'harmonie entre l'humain et cette nature et la biodiversité. Aujourd'hui, on vit une époque d'effondrement beaucoup trop rapide qui va amener effectivement à des extinctions. Mais il y a toujours des extinctions. Mais ça va trop vite en ce moment. Alors moi, je n'aime pas trop le terme de la sixième grande crise d'extinction. Simplement, je veux dire qu'on est venu à une époque délirante. où sans aucune prévoyance, on détruit ce dont on a viscéralement besoin. Ça, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut dire, en fait, aux gens qui nous écoutent. On ne peut pas continuer comme ça, impunément, de façon imprévoyante, à tout détruire autour de nous. Donc ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce vivant, on en a totalement besoin. Donc on peut, ce qu'on a fait, abîmer un peu. Mais si on dépasse des seuils que nous, malheureusement, écologues, on ne sait pas encore prévoir, ça se passera très très mal. Et ce sera la souffrance, la première chose, en fait. S'il n'y a pas d'harmonie entre les humains et les non-humains, on ne pourra plus vivre en harmonie entre les humains, entre nous.